Salut ! On se retrouve pour la suite sur Civilization 4, un jeu que j'aime toujours autant. C'est pour ça qu'il y a une suite à vrai dire. Si jamais je commence une partie et que je ne la finirai pas, je pense que vous n'aurez pas la partie. A moins que ce soit intéressant du début à la fin. J'ai déjà supprimé des parties comme ça d'ailleurs. Est-ce que je ne suis pas toujours très très bon, faut croire ? Je vous laisse quand même les parties où je perds, où je finis par mourir. Enfin, où m'arrêter avant de mourir, mais quand ça va trop trop mal, je finis par m'arrêter. Alors, il y a des bestiaux par ici. Oh bah non ! On a tué un ! J'aurais préféré avoir le mammouth avec le bonus. Ah mais il nous a rejoint non ? Ah mais ouais ! Dans ce cas là, on peut faire deux mouvements par tour, même avec les troupes lentes. Oh, il y a des ours blancs. Beaucoup de créatures barbares. Alors, se débarrasser de la poignée de la tueuse de Dieu. Donc on a la poignée et la garde. Elle doit nous manquer plus que la lame. La lame qui est peut-être, probablement, aux mains des disciples de Mulcahne. Et pour la récupérer, je ne vois qu'une seule option. Oh, 18 tours, ça fait long. Ah, rayon d'action plus 1. Chant de vision plus 1. Intéressant aussi. Il y a des ours par là. Ah, on ne les voit plus. Oh ! Il y a eu des morts là ? Peut-être, peut-être. Ah oui, carrément. Oh, ils ont fondé une nouvelle ville. Je pense qu'elle est dans leur capitale. J'ai perdu tous les archers. Bonjour, messieurs. Peut-être que lui est plus apte à transporter notre colon. Alors, de ce côté-là, on a des bonshommes. Qui peuvent remonter. Chevaucheurs de loups. De loups. Vous mourrez. On va se soigner, quand même. Oh, on a encore perdu du monde. C'est là qu'on perd ? Oh là là. Ouais, c'est carrément là qu'on perd. Oh ! Alors ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. On va carrément reprendre... J'ai les dus. Je n'ai pas moyen de la défendre mieux que ça. Ils sont trop, par contre. C'est abusé. Avec 100% de bonus de défense. Ils ont beau n'avoir que 4 villes. C'est du costaud. Tout le monde a des mouvements. Ils m'ont blessé toutes mes troupes. Mais à un tel taux que je me dis... Comment je fais, moi ? Repli. Non, mais alors les mammouths ne peuvent pas... Passer en territoire... En territoire glacé. Alors là, il y a une ville assez faible. Il faut que je tape les villes faibles, en fait. Pendant ce temps-là, je récupère plein d'XP avec mes mammouths. Oh, il était incroyable le dernier ! Bon, voilà. Ce qui devait arriver, arriva. Bon, voilà. Ce qui devait arriver, arriva. Euh... Oh, oh. Ah là, ils peuvent m'embêter. Je ne savais pas. J'ai des mammouths près... Quelque part. Ah, toi, tu peux devenir mammouth. Ranger. Ah non, pas mammouth. On va le faire solder avec masse. Toi aussi, tu devrais être avec eux. Voilà, c'est mieux. Po, 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 po. On va peut-être s'occuper de Ghost. Il y a actuellement presque personne. Donc, on va raser les villes, là. L'autre ville que j'ai gardée, ça n'en valait pas la peine. D'après mon propre jugement. Alors, bonjour. Oh, top. Il a gagné alors qu'il avait peu de chance de gagner. Euh... Red Vial ensemble. Il y a des piquets aussi, à côté. Tuons les piquets. Ah, c'est lui qui est bon contre les piquets. Ça ne m'étonne pas. Attendez. Ouais, non, on va pourrir le rouvrier aussi. Bonjour. Là-bas, il y a les géants. Lui, il est en train de faire une route jusqu'où? Jusque là, mauvais plan, mon gars. Si tu veux faire une route, euh... Fais là par là. Je ne pense pas qu'on fera des villes tout de même. Alors, on a un bon soldat avec masse. Un éléphant qui arrive sur place. Lui, il va là-haut. Allez, suivant. Je crois que c'est la fin. Après. Alors, moulin avant en moins. Et sinon, on se soigne. Voilà. Alors, toi, poubelle. On a gagné contre des géants de glace. Ouais, ils sont juste à proximité. J'ai pas vraiment envie de perdre ma ville. Non, pas du tout à vrai dire. Alors, c'est quoi là? Des ruines. On s'en fiche. Il y a plus intéressant là-bas. Alors, si tout le monde avançait là. On pourrait accorder à tout le monde un déplacement supplémentaire qui permettrait d'aller là. Et même pour les mammouths. Là. Après, le feu des archers en fait. Le score devrait être mieux maintenant. 75. Ça reste pas top. Mais bon, on va tuer quand même. En théorie, l'autre, il est moins bon. Ah, mais j'ai 46. Parce que l'autre éléphant que j'ai, le deuxième meilleur éléphant est moins bon. Alors, on va diviser là ensemble. Il y en a un qui peut choper des ouvriers sur le chemin. Non, tant pis. Tant pis, tant pis. Alors là, il y a un peu trop de monde à vrai dire. Pof. On va tout détruire finalement. Pof. Comme dans notre partie avec les barbares. Peut attaquer plusieurs fois. Guerrisons, plus 10. Dégâts. Partout en territoire ennemi. On va prendre là et l'étoile. Alors, est-ce qu'on se soigne ? Est-ce qu'on va direct là-bas ? On pourrait rassembler tout le monde là. Et dire, tout le monde va se soigner. 18 unités. Au revoir l'atelier. Et puisqu'il y a un solde avec masse dans le coin, tapons-la. Alors, par contre, si on passe à l'attaque tout de suite. Autant envoyer tout cela, non ? Non, eux, ils vont se soigner. Je pense que c'est plus intéressant. Euh, géant de glace. On n'a pas eu de problème. Puisqu'on a un bonhomme qui a survécu, qui a tué un géant de glace. On va le mettre dans la forêt plutôt. Voilà. Soigne-toi en pelle là. Ici, on a des gens. Oh, oh. On s'en fiche. On va là-bas. Éliminer un géant de glace. Je pense que c'est le mammouth. Ouais, chevaucheur de mammouth et éliminer un géant de glace. On a perdu notre unité là. Ah, et le solde avec masse. D'accord, d'accord. Je vois le mammouth. On va avancer. On a un mammouth là-bas. Il est dans le... Dans le mal toujours. Oh, il y a un petit village là. Alors, laissons ces messages empenés voler au vent. Voler haut. Elles seront les augures de jours meilleurs. Les émissaires du commun des hommes. Les vengeuresses des crimes injustes. Disait-on dans les chroniques du vent. Des fabricants d'arc. On a désormais les archélons. Sanctuaire dérobé. On arrive vers la fin. Fin des tech. Assassin. Plus 100% contre l'unité de combat rapprochée. Invisible pour la plupart des unités. Immunité contre les premières attaques. Puissance de la ville, moins 50. Ça a l'air intéressant les assassins. Le grand cerf. Alors, le cerf a été capturé. Mais vous remarquez dans ses yeux quelque chose qui vous surprend. Une intelligence ancienne. Voulez-vous tuer le cerf légendaire et garder sa fourrure comme récompense ou libérer la magicieuse créature ? On va l'épargner. Le cerf s'en va en bourdissant. Vous êtes déçu de ne pas avoir reçu de récompense pour votre chasse. Mais qui sait, peut-être à l'avenir, votre gentillesse paiera. Et... Bon, on va voir. J'aurais peut-être dû garder sa fourrure, mais... Mais bon. Alors là, il y a un peu de monde. Ah ah, bonjour ! Lui, il est très bon. Il arrive et fait, bonjour. Ah, vous êtes mort. Ah, contre une poignée d'unité, ça se passe toujours beaucoup mieux. Est-ce que cet éléphant... Ouais, 99,6. Et voilà. Et tous les autres... Vous soignez. On va peut-être avancer plutôt d'ailleurs. Alors... Avançons plus. Alors déjà... Tout le monde est capable de bouger. Même si, on va probablement plutôt... Ah ! Faire ça. Ah, et là, c'est beaucoup plus intéressant. Eh bien... Dans ce cas-là, on rase la ville. Je sais pas si je vais avoir le choix. Si bon, alors... Réduisez-la ensemble. Un chevaucheur de mammouth. Qui est sur une mine de... Il y a une ressource là ? Je rêve pas. Ah non, pourquoi il a dit requiert mine ? J'ai dû passer et m'arrêter sur le fer. Sur le cuivre. Et donc, il a dit... Ah tiens, ici, vous avez du cuivre qui requiert une mine. En fait... Pas trop, voilà. Allez, plus que deux villes en théorie. Alors, qui est-ce qu'on voit là ? Lui. Alors... Où est-ce qu'on a dit qu'on les mettait ? Là. Voilà. Oh, un géant de glace. Euh... Défendons. On verra ce que ça donne. Qui c'est qui peut encore bouger ? Le mammouth. C'était pas lui qui avait pour objectif de bouger. Euh... Le bateau. On va le laisser comme ça. Ah, il y avait moyen d'accéder à l'île en faisant un détour. C'était une presqu'île en fait. En fait, on va avoir besoin de beaucoup d'ouvriers. Je sais pas s'il y a moyen d'amener des ouvriers. Je sais pas s'il y a moyen d'amener des ouvriers. Sans escorte en fait. Dans ce sens escorte, peut-être pas. Bon, alors toi... Bon, le mammouth, on va le libérer. Ah bah ici, on a un mammouth. Voilà, peut-être encore un ouvrier. Et on sera bon. Non, là, c'est des guerriers. Là, il y a un ouvrier qui fait un cottage. Alors, est-ce qu'ils râlent sérieusement là-haut parce qu'ils ont pas de monde ? Je pense oui. Bon, alors on va leur donner quelqu'un. On va peut-être se contenter de deux ouvriers. Ou alors non, on réclame celui pour le cottage. Hop, tu vas là aussi. J'attaque des unités à deux mais avec des gros bonus de défense. Du coup, elles me font quand même des dégâts. C'est un risque. Oh là, je suis même pas sûr de gagner. On va se mettre devant eux. Et leur dire, allez, attaquez-moi. Non, il faut quelqu'un pour surveiller là actuellement. Tant qu'il n'y a pas eu le peuple de culture. D'ailleurs, on va peut-être commencer par la culture. Belle bussiante. Pourquoi ça rapporte seulement ça alors qu'il y a un marteau dédié à la culture ? Peut-être qu'on peut pas beaucoup améliorer la culture. Bon. L'éléphant va rester là temporairement. Il y a un autre éléphant qui est venu s'occuper des ouvriers. Oh, oh, oh. Lui, il a gagné. Là, il y a eu des victoires aussi. Hop. On pille. Oh non, ils ont déjà reconstruit une ville. Bon, va falloir casser tous les aménagements pour éviter que construire une ville ne leur soit rentable. Et où est le dernier ouvrier ? Là. Bon, on l'attend. Ah, chevauchère de mammouth tuée par un piquier. Ça arrive. Quand il y en a des blessés, ils sont durs à défendre. Alors là, par contre, ouais, je pense que... L'heure est venue, mes amis. Attendez, 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 attendez. Non, c'est des créatures de gel. Ok, créatures de gel. On s'en soucie pas. Oh, il y a même un petit. Il y a même un petit. Alors, Cyril, ils vont arrêter de râler. On va donner chance de repli plus 30. Je pense que c'est le... Non, il y a quelqu'un qui est très amélioré. Au point d'avoir... Ouais, voilà, tellement d'étoiles qu'il peut faire ça. Chance de repli plus 30. Pourquoi pas. Alors... Voilà. Bonjour messieurs. Me voilà. Orbe de Succellus. L'été semble régner à des kilomètres à la ronde et une orbe auréolée de flammes vertes est suspendue au centre de la zone. Alors que vous vous en approchez, vous entendez une voix. Mon orbe repoussera éternellement l'hiver. Je vais déplacer ici pour contenir Tanaris le souillé. Prenez garde, vous qui voulez le déplacer. Tanaris peut être plus mortel que la tempête. Donc on s'est emparé de l'orbe. On le ramasse. On a énormément de mouvements. J'ai l'impression. Ou alors c'était juste un mouvement de 4. Alors 5 de mouvement. C'est bien ce qu'il me semblait. On va mettre les... Non pas les mouvements d'attaque. Les mouvements d'attaque j'aime bien. Alors au prochain tour on rerase la ville. D'ailleurs on peut leur donner un mouvement de plus. Mais je sais pas si c'est utile. Non on va juste te laisser là pour l'instant. Toi tu t'endors. Là on se soigne. Alors... Il est trop bien cet éléphant. Alors les archers. On attend un tour et on avance. Une catapulte. Bonjour. Ah mais ça écarte les nuages j'ai l'impression. Ah non ! Mulcahne dieu de l'hiver a créé une orbe de Succellus. Je sais pas si elle est retournée à sa place du coup. Peut-être. Je pense que ça c'est la grosse grosse ville. Alors prenons tout de suite notre bonus. Hop. Ici on pourrait attaquer Terris direct. Mais Terris... C'est chaud. On va essayer de péter les environs. On a tué du monde déjà. Hop. Nous l'avons détruit. Il y a moyen qu'on les coupe en deux. Voilà. Alors. Hop. Attendez. Ah mince. Alors vous. Allez sur cette ville là. Je suis passé très très utile. Je pense que... Oh les chances d'attaque sont pas si mauvaises. Franchement. Alors toi tu t'en vas. Tu n'as rien à faire en territoire civilisé. Et de ce côté là on va probablement le faire. Ça c'est un solde avec masse. Voilà. On pète tout. C'était le but. Hop. Des grosses villes devenues rien du tout. Alors. Furtivité. Un roi peut s'entourer de gardes loyaux et habiles. Il peut vivre dans un château protégé par des douves et des murs fortifiés de 3 mètres d'épaisseur. Il peut voyager avec la moitié de son armée. Il peut avoir le sommeil léger et garder une dague sous son oreiller. Il peut poser des pièges indétectables sur les portes dans ses couloirs. Mais s'il oublie d'engager un goûteur, il ne m'échappera pas. On va faire la monnaie parce qu'on a pas mal de villes à force, à terme. Les catapultes ne coûtent pas grand chose à faire. Alors, 3%. 47%. On va tenter. Ah, c'est les archers quoi. C'est mon score. Oh, c'est impressionnant. Je sais pas pourquoi il commence par les archers. Alors là, c'est pas top. J'ai peur de pas être assez nombreux. Il a un gros bonus de défense de vie encore. Elle, elle a combien ? Ah, c'est elle qui a 47. Et les autres, ils ont combien ? Oh, plus encore. Alors, repli. Wow, 85. Oh, lui, il est franchement moins bien. Bon, on peut essayer. C'est passé. C'est passé. Lui, il a rien du tout. Force au corps à corps. Ouais, bah ça peut pas passer à chaque fois quand même. Lui, il a son pouvoir spécial. J'ai pas trop envie de le tuer. Lui, il est pas mal. Lui, il est mauvais là actuellement. Oh, ça c'est pas mal aussi. Allez, courage. Ah, je savais. À force de voir les cinématiques, on finit par deviner quelle cinématique entraîne la mort d'un type ou pas. Ah, c'est pas mal. Ah, c'était peut-être mon très doué. Ouais, c'était mon très doué. Il faut que j'évite de le perdre quand même. 90. Ah, ça commence à être bon là. Alors, à vous. Bellemus. Boom. Bam. L'éléphant par entraîner. Bim. Et hop, on a rasé la ville. Torrin a créé. Alors, ramassé. Hop. Je me doutais que c'était dans la ville la plus protégée qu'il était. Malheureusement, ici, on ne peut plus rien faire. Tant pis. Alors. Qu'est achevé ? Alors, par contre, il me faut une ville pour forger l'épée, je crois. Donc, il est nécessaire de ne pas raser cette ville. Alors, 50%. On va améliorer ça. Ah, mais s'il n'y a que mon meilleur qui a un gros pourcentage, on va rester là. Voilà. Toi, mon gars, viens en 6 tours. Parfait. Ah, mon héros. Ah si, il a pris des dégâts. Ça va être plus lent pour lui. Ah, lui, il pourrait taper direct. Oh, je ne suis pas top. Alors, rassemblez les 3 morceaux de la tueuse de Dieu dans une ville avec une forge et vous pourrez reforger la tueuse de Dieu. Alors, changement de plan. Où est l'autre éléphant ? Là. Alors, j'aimerais le tuer. Tout le monde peut agir. Probabilité de victoire inférieure à... Ça n'en vaut pas la peine alors. Du coup, ma ville là-haut ne va pas beaucoup servir. Puisqu'on arrive déjà à la fin. Ça aurait été une bonne ville, sinon. Bon, il restait dans le territoire, entre les deux zones glacées, un large zone potentiellement colonisable. Ah, mais oui, mais... Forcément, comme ça, vous n'allez jamais arriver à temps. Il restait une large zone colonisable avec une ville là, par exemple. Une ville là, une ville là, une ville là. Et puis après, toutes les villes qu'ils avaient bâties, j'aurais pu faire durer longtemps comme ça. Mais on va se contenter de débarrasser le pays de l'hiver éternel. Alors, toi, monsieur l'éléphant, t'es censé aller à Urpso. Alors, se débarrasser... Se débarrasser... Ah non, j'ai fait reprendre. Voilà. Alors route, c'est pas intéressant. Je pourrais continuer à piller les installations, vu que c'est des territoires sur lesquels je ne m'installe pas. Voilà comment avec une ville, on s'en sera sortis. Bonjour monsieur l'orbe. Soit utile, chasse l'hiver pour nous, par ici. J'espère qu'on soigne plus vite qu'on ne prend des dégâts. Sinon, on ne va jamais s'en sortir. Réfléchissez à ça. La valeur des pièces que je tiens en ce moment n'est qu'illusoire. Ces pièces n'ont de valeur que parce que la majorité des citoyens de notre société estiment que c'est un moyen d'échange efficace. Quand une catastrophe se produira, une sécheresse, une guerre, une révolution, une inondation et une famine, notre argent deviendra inutile car il n'aura aucune valeur pratique dans la lutte pour la survie. Disait un marchand. N'empêche, tant qu'on n'a pas de catastrophe, on va bénéficier d'une route commerciale de plus par ville. On va reculer en fait. Voilà, et là tout le monde se soigne. Et on espère se soigner le plus vite possible. Se débarrasser. Alors je ne sais pas si il y aura un événement... Ah bah je n'ai pas encore la forge en fait. Forge 5 tours ou alors est-ce qu'on va... La question c'est est-ce que ça vaut d'aller jusque là-bas ? On va voir combien de vitesses sont les éléments. Mouvement 0, d'accord. On va considérer que ça n'en vaut pas la peine, qu'on va attendre la forge. Parce qu'en plus il faudrait faire aller-retour. Oh, il y a une armée là-haut. Ils ont plus de monde que ce que je croyais. Vraiment. Je pensais avoir vaincu la dernière ville, apparemment ils ont une ville par là. Ouais bah oui, il y a des routes. Ça va être plus long que prévu. Faisons un assassin. Oh non. Oh non. Ma pauvre ville. Voilà, comme je m'en doutais. Ah c'est trop triste. Ah la 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 la. Oh mais en plus on vous pille. Nananer. C'est pas grave. Ah oui, ça serait sympa de ne pas perdre par contre. Ouais, parfait. Oh mince. Je me disais tiens il a deux mouvements, c'est bon il peut aller piller. Nan, il a trop avancé, il va prendre des dégâts du coup. C'est pas grave. Euh non, alors tout le monde. On se soigne. Ah il a pris 1% des gars. Ah ouais, nan mais au dernier coup il est descendu à 7 quand même. En vrai, je pourrais refaire un colon. On va faire le trajet avec un mammouth. Qui est justement en train d'arriver. Alors là j'ai des cheveux chers de mammouth dispo. Il doit rester une ville encore près de la frontière de la carte. Hop. Dites adieu à vos infrastructures. Et y'a un assassin. Ah mais je le vois pas mais je peux le taper avec mes flèches. Ah en effet, ça craint il a des assassins aussi. Et les assassins comme vous venez de le constater avec moi. Euh... Ils sont... Pas mortels comme tout le monde. ... C'est parti ! 48% de chances de repli Attends mais qui a 48% de chances de repli ? C'est un de vous ? Ah non c'est lui ? Ah mais il est tellement blessé ! Elle n'est même pas force contre les unités au corps à corps Ah la tour à côté ça doit être ce qui réduit la force de la ville Alors vous deux Non ! Rasez-la ! Ah il y a Taronis Ouais il est pas ultra puissant ça va Tout sur la montagne Et on me défend contre Taronis Oh non il a été détruit par l'assassin Parrain des assassins d'ailleurs je ne sais pas J'ai perdu mon héros Qui était super stuff On va prendre les pônes à la mystique Ah je suis repassé devant en point Enfin je vais raser toutes ces villes quand même Enchantress Invoque une boule de feu qui peut être lancée sur les ennemis Je sais pas si ça nous servira Mais ça peut Bon j'aimerais finir à cet épisode Donc l'épisode va être plus long Ah lol Taronis le coriace comme vous avez dit Je n'en ai fait qu'une bouchée Plus un mouvement par route Restons là Ah bah du coup j'ai lâché l'assassin Armei Oui mais il est pas visible l'assassin Ouah Ouah Ehhê Tuez pas un assassin Alors je me dis si jamais là je leur donne un mouvement Ils ont tous gagné un mouvement Ouais c'est mieux de leur donner un mouvement une fois qu'ils vont faire un déplacement On peut faire des arbres à l'étrier aussi maintenant Oh pourquoi la case est devenue C'est fou La case était moins sauvage Elle est devenue plus sauvage Je sais pas si c'est au fur et à mesure du temps Alors force contre les unités au corps à corps Hé hé vous ne me voyez que lorsqu'il est temps de mourir Alors vous vous allez être chargé de surveiller qu'il n'y a pas de ville qui se reconstruise Bah tous les trois vous allez couper Oh il est trop bien mon assassin Le pire c'est que je pourrais en avoir plein les assassins Rien ne m'en empêche C'est en plus c'est plus rapide à faire Permet de capturer des animaux Ils se battent comme les jaguars Dans le jeu de base Comme si c'était des jaguars Quand je dis jaguars J'entends les unités aztèques Nommées les jaguars Non pas les Les jaguars eux-mêmes Je crois qu'il n'y a pas de jaguars Il y a des panthères Et c'est à peu près tout Eux c'est déjà bien Alors eux ils n'ont pas l'orbe qui repousse l'hiver Oh 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 Quoi où Soldat avec masse est détruit par un assassin Ici par là Ah là là Je ne peux malheureusement rien y faire Soigne-toi toi Je pense que les assassins se voient mutuellement Comme les sous-marins Je serais vraiment curé de ça C'est la boule de feu Wouah Il est vraiment trop bien ce mod A part le fait que ce soit vraiment chaud Je le trouve vraiment chouette Par contre je ne sais pas où est Mulcan Allez suivant Alors Non non pas ceux-là avec masse Ah ils sont là On n'a que le droit qu'à 4-3 assassins j'ai l'impression Ouais ça équilibre parce que c'est des troupes vraiment chouettes Ça paraît normal qu'on n'ait pas le droit à 20 troupes pétées Du coup je ne suis pas trop déçu de ne pas avoir fait l'assassin avant Ah bah j'ai eu sur un assassin Bah ouais mon gars Il ne fallait pas te croire tout puissant Alors cette forge c'est faite Alors On va demander au guerrier de tout ramasser Reforger la tueuse de Dieu Alors A présent que la tueuse de Dieu est reforgée Vous êtes prêt à marcher sur les tomes Frigus Alors que Killorin se prépare Le cerf légendaire s'approche de votre cité Et vos chasseurs le laissent en paix Il vous offre ses services Killorin accepte de le prendre Le grand cerf comme monture Des runes vertes recouvraient la tueuse de Dieu Récemment reforgée Les marques de chaque Dieu ayant accepté le traité Garantissant que les dieux se tiendraient à l'écart de la création Et n'interagiraient avec elle que de façon mineure Cette épée scellait cet accord Et serait la punition du Dieu qui le romprait Killorin souleva la lame Elle semblait si réelle que tout le reste du paru paru artificiel Comme si l'épée était le centre du monde Et que de toute son existence se limitait à la portée La route était longue jusqu'à Léon Léthum Frigus Mais le voyage n'était rien par rapport à ce qui se trouvait au bout Il devait réussir là où un dieu avait échoué Et tuer Mulcahne, le dieu de l'hiver Alors je sais pas pourquoi la garde est pas inclue Protège l'unité des effets du blizzard Unité à 3 de déplacement Et bah on va te laisser les mammouths Quelques mammouths pour t'aider L'enchantress elle est fun mais elle est lente Mulcahne a réveillé la plus grande de ses créations Drifa le dragon blanc Vous avez très peu de chance de ressortir face à cet adversaire Et Drifa n'est pas vulnérable au pouvoir de la tueuse de dieu Votre espoir c'est d'envoyer rapidement Killorin contre Mulcahne Plutôt que de faire face au dragon D'accord Mais pourquoi il vient pas Il devait pas faire partie du groupe Bon on peut envoyer des mammouths à sa suite Mais je sais pas si ça sera utile Alors là il y a des armées encore D'ailleurs il y a Des chevaucheurs de mammouths Et des géants de glace Et du monde là-haut On doit s'approcher du but Oh 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 On a perdu certaines troupes Alors qu'être tué Mulcahne Celle Killorin a le courage d'affronter un dieu Envoyer le combat de Mulcahne à l'Ethum Frigus Pour la dernière bataille Celle Killorin contre Mulcahne à l'Ethum Frigus Et bien le voilà Ce qui explique peut-être pourquoi il y avait tant de monde C'est qu'il est là Alors est-ce qu'on peut peut-être Libérer la place à notre héros Peut-être pas Euh L'enchantresse Elle va rester là Elle est très faible à part le truc des boules de feu Ouh Ou alors On va s'amuser avec l'enchantresse A faire des dégâts Oula Ah bah du coup il a choisi ce chemin là Pour éviter les géants Très bien Ah non on est tombé sur un géant Oula Par contre il a pris des dégâts Oh oh Drifa le dragon blanc En effet j'ai l'impression qu'on a aucune chance face au dragon blanc Je sais pas ce que vous Vous voyez mais Bon on continue à péter les aménagements Bon l'épisode va être trop long Peut-être qu'il aura déjà été coupé pour vous Oh oh Metalurgie Il me reste plus que ça Allez go Toi tu descends là Et l'autre il va descendre par là Oh non c'était pas là qu'il fallait que je la mette Bon ça Ça a peu d'importance maintenant Disons que c'est mon point de sauvegarde Si il met le dragon Rase toutes mes villes Comme ça c'est pas si pire De l'avoir mal placé Ah c'est l'autre assassin Je pense qu'ils ont aucune chance contre le Grand bestiau J'ai des chances de retraite mais Ça m'intéresse pas trop Les chances de retraite Alors on le suit comme on peut L'enchantresse Votre boule de feu a péris sans faire de dégâts Ok C'est pas grave c'est toujours cool On va tenir contre le dragon Oh Votre chevaucheur de mammouth a éliminé une araignée géante Pourquoi pas Alors les assassins ils ont pas peur Votre boule de feu a péris Euh ouais mais le principe de la boule de feu c'était quand même De défendre Oh par contre il y a beaucoup de monde C'est des barbares Ah j'ai pu aller jusque là Pas grave Hop on poursuit Vous vous passez en mode auto Et toi t'es chargé de D'éclairer le bout de l'île D'ailleurs j'aurais pu laisser le bateau Pour éclairer le bout de l'île Plutôt que le mammouth Même si je savais que j'aurais besoin du bateau bientôt Alors on va peut-être laisser la boule de feu Voilà Je sais pas combien d'attaques il peut faire par tour par contre Ouais avec des hordes de mammouth ça passe Chevauchère de mammouth C'est parti Alors je crois que Mulkane et race Euh Euh non Kiroline Est ralenti par un de ses héros Tout à fait Alors comme Comme un espion Il ne peut pas Agir sur les cases Ah ouais il a un gros bonus Contre les unités au corps à corps C'est pour ça Qui fait tant de dégâts Dégâts assez facilement Bon là on a des hordes d'éléphants Qui montent Hordes de mammouth Je sais pas ce qu'il a comme capacité le dragon Oh mais il a pris des dégâts Me laisser pas croire qu'il est capable de mourir Oh on entend le bruit du paysage Quand on zoom beaucoup en fait On entend le bruit du paysage On entend les ouvriers C'est trop bien fait ça J'adore On entend les oiseaux de la forêt On entend la mer Waouh Là on est plus chanceux À rentrer de la mer C'est un sacré bestiole le dragon Une sacrée bestiole Ouais l'épisode est assez long Faudrait que je termine L'avènement de la prophétie Mulkan dieu de l'hiver N'a pas tenu son engagement Voilà qu'il doit périr Il envoie des éclairs Vous avez vaincu Vous avez vaincu Mulkan dieu de l'hiver Les grondements de la bataille Les grondements de la bataille résonnaient à travers l'univers Mais lorsque le silence se fit à nouveau Le succès de Killorin ne fit aucun doute Dans tout Erebus La glace recula Les plantes refleurirent Et ce fut la fin de l'hiver Une nouvelle ère L'âge du renouveau Commença Killorin a remporté la victoire conquête Alors On va passer vite fait Au début il n'y avait pas d'action Ensuite il y a eu des batailles Le blanc en fait avait une ville là-haut Que je ne suis pas allé voir Après j'avais un empire important Et j'ai laissé les disciples de Killorin s'étendre C'était pas Pas forcément le meilleur choix Bon j'avais pas le choix Ils avaient beaucoup d'armées Là j'ai perdu cette ville Parce que je voulais le faire Je l'ai reconstruite Mais à ce moment là J'avais déjà les mammouths J'avais pris cette ville là C'est tombé Ah il y avait une ville barbare là-haut En plus Ah ouais Là-bas il y avait une zone Tempérée aussi Voir tropicale Je ne sais pas trop J'imagine que le bateau n'était pas le seul moyen Au cas où on perd le bateau Parce qu'on n'avait pas de tech Pour faire des bateaux Donc si on perd le bateau C'était fini Ah mais non Mais il fallait activer le volcan Pour pouvoir passer Donc si le bateau Était la seule solution J'imagine qu'ils avaient Désactivé le pop Des bateaux barbares Bon bah voilà Niveau score Bah j'étais surpassé Pendant un bout de temps Par Charadon Longtemps Pendant Mulcahne Mais j'ai commencé A le taper Et là Il a fini par chuter Plus grande ville Bah sa ville Était quand même Très bien placée Par rapport à mes villes J'ai le score d'Auguste D'accord Meilleur score possible Bon par rapport à la partie Où j'ai rien fait Forcément j'ai beaucoup mieux Voilà J'espère que Ces quelques épisodes Cette partie de Civilization 4 Sur le mode Dont j'ai oublié le nom Blige de glace Vous auront plu Et J'espère que D'autres parties de Civilization 4 Vous intéresseront Sur ma chaîne D'ici peu Pas de ? Pas de